Bonsoir, nous sommes les gentils hommes, salut les gars ! Salut Pascal, salut Dan, ça va, ça se confine toujours, ça se passe bien ? Bah ouais, toujours confiné, c'est pas évident, mais on est là, on tient bon. On tient bon, exact, encore un peu moins d'un mois. Encore un peu moins de six mois, donc c'est cool. À l'horizon 2022 ! On a eu un message sur Instagram, parce qu'on a demandé à notre communauté quelle est la première chose qu'ils feraient après le confinement, et on a eu un message qui nous disait une raclette, parce qu'on va très probablement sortir au moment de la saison de la raclette. Exactement, c'est pas mal. Voilà, alors bienvenue à tous dans ce live Instagram des Gentils Hommes spécial confinement. Petit rappel de ce dont il s'agit, on a décidé de continuer entre nous et avec vous des sujets toujours sur les relations hommes-femmes en rapport avec le confinement. Et pour ça, on se retrouve en live sur notre Instagram des Gentils Hommes, les lundi soir, jeudi soir, et on discute avec l'une d'entre vous. Ensuite, cet épisode est disponible dans notre flux de podcast sur lequel vous avez l'habitude de nous suivre. Très nombreux et on vous remercie. Et avant de commencer, je remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee, et je rappelle à ceux qui voudraient le faire que notre page est ouverte à tous. Voilà, notre invité du jour, c'est Amélia. Salut Amélia ! Salut toute l'équipe ! Hello Amélia ! Donc, tu es confinée à Montréal, c'est bien ça ? C'est ça. En direct de Montréal, comme je disais, il neige, il fait un peu froid, mais on est chez nous, un peu comme vous, mais un peu plus souple, on va dire. Alors oui, un peu plus souple, vas-y, décris-nous un peu le confinement à Montréal. Il est comment ? Alors, le confinement, nous, on n'a pas de restrictions, de fiches, de, comment on appelle ça, vous avez une attestation à fournir, nous, on n'a pas d'attestation à fournir pour sortir, on a le droit de sortir. La seule chose, c'est qu'on peut se prendre une amende si on se réunit à plus de, il me semble, deux personnes. Donc, c'est ça. Mais sinon, à part ça, on a le droit de sortir, on a le droit d'aller faire du footing, on a le droit de sortir. C'est juste qu'on nous conseille de rester chez nous, puis la plupart des entreprises sont fermées ou en télétravail. Et les boutiques et tout sont fermées ? Et les boutiques non essentielles sont en effet fermées. Il n'y a que les commerces essentiels comme les épiceries. En fait, je ne me souviens plus du terme en France, comme on dit. Les supermarchés aussi. Les supermarchés, voilà, exactement. D'accord. Ok. Cody, ouais ? Non, non, mais je voulais savoir si eux, ils vous avaient donné une date, enfin une date. Nous, ils nous ont donné un horizon. Donc, à l'horizon du 11 mai. Oui, à l'horizon du 11 mai. Nous, déjà, ça faisait un moment qu'ils nous avaient dit que ça allait réouvrir au 4 mai. Mais Justin Trudeau, il nous a dit qu'il ne savait pas trop quand est-ce que ça allait terminer, mais ce ne sera pas forcément tout de suite. Puis ça ne dépend que de l'évolution du virus et comment nous, on respecte le confinement aussi. Est-ce qu'ils sont aussi impatients qu'ici de nous remettre un peu au travail ou pas du tout ? En fait, vu qu'il fait froid et qu'il neige, je pense que ça dérange moins les gens de rester chez eux. C'est sûr que dès qu'il y a du soleil, par contre, on commence à voir des gens dehors et tout ça. Mais pour l'instant, ça va. Je sais que j'ai pas mal de monde autour de moi qui commence à en avoir un peu marre. J'imagine que c'est un peu le cas pour tout le monde. Mais à part ça... Il a commencé quand, le vôtre, de confinement ? Je dirais à la mi-mars, donc... Mi-mars, oui, comme nous, quoi. En fait, je pense qu'on a eu une semaine de décalage avec vous, à peu près. À peine, nous, c'était le 16 mars, je crois. Le jour officiel du confinement, c'était le 16. Donc, tu vois, si vous, c'est le 17, c'était très actif. Moi, par exemple, c'est ça. En fait, le 17 mars, moi, je travaillais de chez moi déjà. Puis, je sais que les centres commerciaux, ils ont fermé le 22. Donc, ils ont mis une petite semaine avant de vraiment tout fermer. Très bien. Entrons dans le vif du sujet, on va parler de relations multiculturelles. Amélia, donc, quand tu es arrivée au Québec... D'ailleurs, je ne sais pas quand tu es arrivée au Québec, il y a quelques années. Il y a trois ans. Tu as rencontré des Québécois. Est-ce que tu peux nous raconter un peu dans les grandes lignes l'histoire principale et en quoi c'est une relation multiculturelle ? En fait, si tu veux, quand on arrive ici, déjà, on pense que le fait de parler la même langue, on pense qu'on arrive au même... Enfin, on pense qu'on arrive à un endroit où ça va être facile de s'adapter. On pense que ça va être la même chose, mais au final, la langue, ce n'est pas ce qui fait qu'il nous relie au final, puisqu'il y a la culture avant tout. Donc, c'est sûr qu'on reste en Amérique du Nord et que ce ne sont pas du tout les mêmes codes, ce ne sont pas du tout les mêmes types de relations. par exemple, ici, les relations libres, les relations ouvertes, c'est beaucoup plus assumé, c'est moins honteux. Donc, la plupart des relations, de ce que j'ai vu en tout cas, c'est que ça commence souvent comme ça. Ça commence en relation libre ou en relation ouverte, puis après, si ça fonctionne bien, ça évolue. Est-ce que les relations libres, c'est l'équivalent des rendez-vous américains, des dates, tu sais, où tant que tu n'as pas eu the talk, tu n'es pas en couple ? C'est le même principe. Est-ce que tu peux nous expliquer, du coup, pour ceux qui ne connaissent pas ? En fait, c'est simple. C'est qu'il n'y a pas d'engagement. Au tout début de la relation, il n'y a pas d'engagement. On sympathise, on se rend compte, on date. Puis, à partir du moment où ça devient du long terme, là, ça peut évoluer. Si vraiment les deux ont la discussion, comme tu as dit, s'il y a la discussion qui dit, là, finalement, on est ensemble. Mais tant qu'il n'y a pas eu cette discussion, c'est sûr que ce sera toujours open. Il faudra toujours envisager qu'il y ait d'autres partenaires dans la discussion. On peut coucher ensemble ou il faut attendre ? Oui, en effet, ça, c'est... C'est pas un souci, quoi. C'est pas un souci, quoi, ouais. Mais c'est pas une obligation non plus. Évidemment. C'est ça qui est ambigu, c'est qu'au final, c'est pas... Tu sais, nous, en France, on va parler de plan cul, mais plan cul, ça signifie forcément qu'il y a du cul. Du cul. Et puis, il y a un plan. Il y a un plan. Non, mais ça, c'est pas forcément le cas ici, quoi. Ça peut très bien être juste des relations... Peut-être pas épistolaires, mais ça peut être la fréquentation des sorties, des choses comme ça, mais ça veut pas dire que vous serez ensemble. Et pour exemple, moi, il y a une personne que j'ai fréquentée avec qui je me sympathisais, je m'entendais bien. On n'était pas ensemble, on n'était pas plan cul. Mais par exemple, ça lui est arrivé de me dire de venir faire le repas de Pâques chez ses parents avec lui, alors que pour moi, c'est quelque chose que tu fais quand t'es avec une personne officiellement et pas avec une fréquentation. Et lui, c'était comme... Mais du coup, attends, vous vous fréquentiez quand même ? Vous faisiez des bisous ou des trucs comme ça ? C'était quoi la nature de cette relation ? Oui, c'est ça, c'était une relation où on passait du temps ensemble. On était... Si on devait aller au cinéma, on allait au cinéma. Ou si on devait rester chillé à la maison, on chillait à la maison. Enfin, ça, c'était vraiment comme une relation presque amoureuse, mais sans le terme officiel. C'était ton mec pour toi ? Moi, j'avais compris que non, puisqu'au final, par exemple, on ne s'écrivait pas tous les jours. Puis en gros, c'était un peu de temps en temps, quand il pensait à moi ou quand il avait envie de faire quelque chose... Comment dire ? Quand il était libre, voilà. Il pensait à moi et il m'envoyait un message. Voilà, parce que là, tu parles d'envoyer un message tous les jours. Donc pour toi, la notion de mec est liée avec la fréquence des messages ? C'est-à-dire que si c'est ton copain, il doit t'envoyer tes messages tous les jours ? Non, c'est... Quelle est la corrélation ? Ben, disons que... Disons que... Je ne sais pas... Oui et non, parce qu'il n'y a pas d'obligation pour moi, mais tu le sens quand la personne, elle est engagée avec toi et que voilà. Et tu sens aussi quand la personne, elle veut juste passer du temps. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre parler avec la personne peut-être tous les trois jours, mais lui dire comment tu vas prendre des nouvelles. Et juste quand on t'envoie des messages, c'est juste pour qu'on se voit. Il n'y a pas de prendre de nouvelles, il n'y a pas d'échange. C'est juste vraiment est-ce que tu es occupée ? Qu'est-ce que tu fais ? Et puis ça s'arrête là, il n'y a pas d'échange. Et comment tu fais pour comprendre ces codes-là quand tu arrives à toi avec ton expérience de française ? Ben justement, je pense que c'est difficile. Et la plupart des filles françaises, elle te le diront, c'est que déjà, on est dans une société qui est quand même entre guillemets matriarcale. Je mets des guillemets dessus parce que peut-être que les Québécoises ne le voient pas comme ça. Mais nous, en tant que femmes, on le voit clairement. C'est que, par exemple, tous les gestes de gentleman, ce qu'on appelle gentleman, de galanterie par exemple, c'est un peu mal perçu ici. C'est-à-dire que, par exemple, tenir la chaise, tenir la porte d'une femme, ça peut être vu comme la rabaisser en quelque sorte. Et ce n'est pas forcément très bien vu. Et là-bas, c'est la femme qui drague, ce qui est complètement différent en Europe. C'est la femme qui drague ? Ouais, ouais, ouais. Et du coup, elles y arrivent ? Comment ça marche ? Ben oui, en fait, par exemple, c'est pour ça que je dis que la plupart des filles, on est un peu désorienté, c'est qu'on ne se fait pas draguer. Moi, je ne me suis jamais fait draguer au Québec. Et aucune meuf. Et c'est vrai qu'on est toutes comme ça et on a l'impression, enfin, tu sais, on peut avoir une sorte de, comment dire, manque de confiance en se disant, c'est peut-être que je suis moche ou quoi. Mais en fait, c'est juste que non, ça ne se fait pas au Québec de draguer, en fait. Enfin, en tant que mec, il ne drague pas les filles, c'est les femmes qui vont vers les hommes. Moi, c'est ce qu'on m'a dit. Tu as appris à draguer ? J'ai appris oui et non, puisqu'au final, je suis en couple avec un Français. C'est énorme. Et là, c'est quoi ? C'est lui qui t'a dragué ou comment ça s'est passé la rencontre ? Ça s'est fait, c'est par le biais d'une amie en commun, puis ça s'est fait plus ou moins naturellement, de manière, on va dire, classique. C'est-à-dire que voilà, on était amie, on s'entendait bien, puis à force de se voir, ça aboutit à autre chose. Mais c'est vrai qu'avant ça, tu te poses plein de questions en tant que femme. Tu te dis, mais attends, qu'est-ce que je fais de mal ? Pourquoi personne ne vient me voir ? Mais c'est juste que c'est comme ça, en fait. C'est les règles, en fait. Tout à l'heure, tu nous parlais justement d'un Canadien, enfin d'un Québécois avec qui tu étais. C'est toi qui l'avais dragué ? Non, c'était une appli de rencontre, c'était OkCupid. Je ne pense pas qu'il y ait ça en France, peut-être que si, mais je ne pense pas. Et en fait, si tu veux, c'était vraiment bizarre parce qu'ils ne sont pas du tout entreprenants, en fait, là-bas. Après, c'est mon point de vue, donc je ne veux pas extrapoler, mais ils ne sont pas du tout entreprenants dans le sens où jamais ils vont prendre des initiatives d'eux-mêmes, ou au pire des cas, ils vont toujours te laisser la porte ouverte. Mais jamais, ça va être, par exemple, je ne sais pas, moi, ce qui m'avait marqué, c'est que jamais il va dire, allez, viens, je t'emmène quelque part. Ah ouais ? Veux-tu faire ci ? Veux-tu faire ça ? Non, 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 c'est très, 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 comment dire, ils prennent beaucoup de pincettes. Est-ce que ça te plaît, toi, ce côté ? Je dirais que non, parce que je suis habituée aussi, je suis habituée, c'est vrai, malheureusement, je suis habituée au côté, comment dire, méditerranéen, très dragueur et tout ça, pas forcément le lourd comme on peut en voir, mais vraiment, la personne qui prend des initiatives et qui t'emmène, je suis un peu, on va dire, vieille école pour ça, en tout cas, et du coup, c'est sûr que ça se déstabilise, ça te déstabilise complètement parce que nous, on ne sait pas faire, excuse-moi, mais en France, on n'est pas habituée en tant que femme à draguer, donc on ne sait pas forcément faire, aller voir les aborder, aller voir, et puis en plus, elles peuvent être très crues, c'est-à-dire que les Québécoises, si elles veulent coucher avec toi, elles vont te dire, viens, on va chez moi et on va faire ce qu'on a à faire. Direct, comme ça, quoi. Ouais, 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 vraiment. C'est-à-dire, genre, elle te laisse le temps de boire un verre, quand même, ou... Bah, limite, c'est direct. Tu rentres dans le bar et... En tout cas, j'ai discuté avec pas mal de Québécoises, des collègues à moi, elles m'ont dit, bah non, nous, on est comme ça, si on veut choper un gars en soirée, on vient le voir et on lui dit, quoi. Et si un mec vient voir une nana en soirée pour la choper, comment ça se passe ? Est-ce que c'est mal perçu, du coup ? Bah, ça, j'avoue que je ne sais pas, mais c'est tellement rare et ça se fait tellement peu que ça peut être mal vu, ouais, parce que ça peut être... Tu peux passer pour quelqu'un qui... Pour un lourd. Clairement, pour un lourd, c'est-à-dire que moi, j'ai vu des potes français qui se sont un peu ramassés, c'est que si tu commences à faire ton lourdeau, à venir, à être... Prendre trop d'initiatives, ça peut être mal vu, ouais. Tu peux te prendre un râteau rien que pour ça, ouais. Et du coup, comment t'as fait, toi, pour sortir avec des Québécois, alors ? Concrètement, t'as pris les devants et t'es sortie du personnage que t'avais avant en France et t'es allée ? Bah, peut-être que c'est le fait d'être sur des applis de rencontre, ça fait que ça libère un peu, j'étais peut-être plus à l'aise, parce que j'étais pas vraiment dans la drague, mais plus dans la discussion, puis après, on a été amené à boire un verre ou quelque chose comme ça, mais c'est sûr que, ouais, je pense que de moi-même, dans la vraie vie, dans la vie du quotidien, j'aurais peut-être pas pu. Ah oui, d'accord. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Est-ce que, quand même, cette situation, le fait d'être à l'étranger, etc., ça t'a appris quelque chose sur toi ou ça a reflété quelque chose sur ta propre culture, tu vois ? Oui, oui, en effet, c'est que, déjà, bah, oui, c'est que les... En termes de... Ouais, excusez-moi. C'est que... Non, mais la question, elle est un peu bizarre, c'est un peu. Mais c'est vrai qu'au final, en prenant du recul, on se rend compte qu'il y a plein de choses qui sont bien dans notre société, mais en France, mais en même temps, il y a d'autres qu'on pourrait enlever, comme le fait que la femme, ce soit elle qui est plus le, entre guillemets, le pouvoir, ça change complètement la situation, c'est que, bah, au final, on se sent plus en sécurité, par exemple. Ouais. En termes de sécurité, il n'y a aucun souci, tu peux rentrer à n'importe quelle heure en France, à Montréal, tu peux rentrer à n'importe quelle heure, tu n'as aucun problème, tu ne vas pas te faire aborder dans la rue, il n'y aura personne pour te suivre ou quoi que ce soit, et c'est vrai que c'est rassurant, tu te sens plus à l'aise, mais après, ça t'oblige aussi à sortir de ta zone de confort, dans le sens où personne ne viendra te, en tant que femme, personne ne viendra te t'aborder, donc c'est à toi de prendre les initiatives. Et ça, c'est sûr qu'on ne l'a pas instinctivement, mais ça peut faire grandir aussi quand même. Donc, en gros, si t'es un mec et que t'es un peu flémard pour la drague, c'est le pays idéal pour aller, quoi. Clairement, ouais. Non, mais c'est pas si t'es un mec et t'es un peu flémard, en fait, c'est le concept, quoi. C'est le concept, c'est que t'attends que ça vienne à toi, en fait. Exactement, exactement. Et puis aussi, ça, je veux peut-être que quelqu'un d'autre vous le confirmera, mais je sais que sexuellement aussi, elles sont beaucoup plus ouvertes, les Québécoises. Ah ! Ça, il va falloir faire un sondage, parce que là, c'est juste... Je pensais que tu nous dis, qu'on n'a pas entendu, que voilà. Il fallait faire un voyage. Non, je vais... Oui, oui, je pense qu'il faut faire un voyage. Attends, je regarde quand les billets d'avion vont réouvrir. Mais Amélia, pardon, vas-y, termine ce que tu voulais dire. Non, je veux dire, ça, ça a confirmé par des hommes, mais peut-être des femmes aussi. Mais c'est vrai que la sexualité, déjà, Montréal, ça a été considéré comme la ville du sexe, puis aussi, la sexualité, elle est beaucoup plus ouverte dans le sens où il y a moins de jugement sur tes relations. C'est-à-dire qu'avoir des plans cul, avoir plusieurs partenaires, c'est pas quelque chose qui est mal vu, en tant que femme, par exemple. En tant que femme, alors qu'en France, ça peut être mal vu de savoir qu'une femme, elle a plusieurs partenaires ou des choses comme ça. Ici, au Québec, tout le monde s'en fout un peu, quoi. Il n'y a pas de jugement. C'est magnifique tout ça, hein ? Le fait que tu ne sois pas avec des Québécois, que tu sois avec un Français, pourquoi est-ce que tu n'as pas réussi à te mettre avec un Québécois ? Je pense que c'est... Ouais, c'est parce que c'est beaucoup de... Déjà, il y a beaucoup de différences culturelles, dans le sens où l'humour, les sarcasmes, c'est pas du tout la même chose. Enfin, moi, j'ai trouvé, en tout cas, que c'était pas du tout la même chose, que les Français, ils sont quand même pas mal sarcastiques, je trouve, quand même. Mais ça, tu le vois en étant à l'extérieur. Ouais, quand tu es à l'étranger, tu vois tout de suite le côté sarcastique et cynique très français qui ressort et qui, parfois, marche moins bien avec le côté premier degré de certains étrangers. Exactement. Et au Québec, c'est ça. C'est qu'ils sont plus premier degré, donc du coup, les blagues, ça ne va pas forcément fonctionner. Puis même, les références culturelles, c'est fou, mais c'est là qu'on se rend compte qu'avoir des références en termes d'humour, en termes de tout, en fait, on n'a pas les mêmes références, on a juste la même langue. Et encore, il y a des variations, il y a des différences, quand même. Mais au final, on n'a aucune référence commune culturelle, c'est-à-dire que les émissions de télé, il y a plein de choses qui font que ce n'est pas la même chose, au final. Donc, c'est difficile. Excuse-moi. Non, mais avec aucun des mecs que tu as rencontrés au Québec, tu as réussi à dépasser cette barrière culturelle, je vais dire. Au final, non, parce qu'aussi, il y a un truc qui m'a dérangée dans les plus peurs des rencontres que j'ai faites, c'est le côté vraiment passif, passif de l'homme dans le sens où ce n'est pas lui qui prend les initiatives et je ne me sentais trop, je ne me sentais pas assez, entre guillemets, protégée. C'est bizarre. C'est bizarre comme mot. Tu ne te sens pas embarquée. Voilà, exactement, c'est ça. Mais ça, c'est que dans la séduction ou c'est aussi dans la relation ? Dans la relation aussi, c'est-à-dire que j'ai des amis, j'ai une amie qui est en couple et tout aussi avec un Québécois. Puis pareil, elle me disait, au début, c'était difficile parce qu'ils sont quand même, entre guillemets, mous. Mais en fait, je ne veux pas être péjorative, donc je ne veux pas utiliser. C'est bizarre de dire ça. On voit Anne-Marie qui est en visio, elle est morte de rire. Elle est morte de rire. Oui, on va pouvoir la faire participer maintenant, non ? Coddy, qu'est-ce que tu as dit ? Allons-y. Anne-Marie, tu as un truc à dire pour les hommes ? Oui, oui. Alors, attends, 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 Anne-Marie, je vais resituer pour ceux qui nous rejoignent. Anne-Marie, on a fait un épisode avec toi la semaine dernière où on parlait, alors je me souviens qu'on avait parlé du confinement, du fait que tu étais confinée, mais pas avec ton plan cul et que, bon, peut-être qu'après le confinement, tu allais te remettre sur le marché. Oui, oui, c'est ça. C'est bien résumé. Et donc, tu es aussi québécoise. Oui, je suis née, j'ai grandi à Montréal, je suis aux États-Unis depuis une vingtaine d'années, mais non, je riais beaucoup parce que quand Amélie a dit que les Québécois sont mous, c'est cru. Mais je pense qu'enfin, j'ai pris un peu de note, mais je dirais que oui, effectivement, je suis tout à fait d'accord que les femmes québécoises sont probablement plus portées à draguer, à être plus directes, puis c'est quelque chose que moi j'ai découvert aussi qui était différent aux États-Unis, parce que souvent j'ai pris des gars par surprise ici qui étaient vraiment, bon, on ne fait pas ça comme ça ici. Non, non, attends, attends, qu'est-ce que tu veux dire par prendre un gars par surprise? Je veux comprendre le sens de l'expression. Non, mais disons des approches auxquelles ils ne s'attendraient peut-être pas, puis d'être un peu plus directes, d'être un peu plus ouvertes sur la sexualité. Puis il y a aussi, il y a une différence. Oui, vas-y, il y a une différence. Non, il y a une différence de génération dans mon cas aussi. Bon, moi je suis quand même dans la cinquantaine bien entamée, mais j'ai tous les points qu'Amélia mentionnait, je me reconnais dans le type de femme québécoise qu'elle décrivait, qui est un peu plus aventurière, un peu plus fonceuse, un peu plus directe, qui n'a pas peur de draguer un gars si ça fait son affaire, qui paye la moitié de la facture au restaurant. Ça, c'est normal. Oui, c'est tout à fait normal. Je suis désolé, je vais... Ça arrive, ça arrive. Juste, Anne-Marie, est-ce que tu as un exemple de phrase un peu directe avec laquelle tu peux draguer ? Qu'est-ce que tu peux nous dire là ? Un petit exemple de phrase que tu dirais à un mec par surprise ? Ton dernier crunch, comment tu as fait ? Qu'est-ce que tu as été lui dire pour l'alpagué ? En fait, je pense à mon plan cul, justement, pour donner un exemple. Je pense que je vous disais la semaine dernière, on s'est rencontrés, il m'avait aidé dans une tempête de neige. En fait, chez nous aussi, il a neigé un peu ce matin. Parenthèse, mais bon. Je lui avais dit, je l'avais trouvé de mon goût, puis j'ai fait un genre de commentaire. Bon, ben, tu sais, ça serait bien de s'en voir. Tu habites tout près, puis il dit OK. Puis il m'a demandé si j'étais mariée. Fait que je dis, ah, OK. Fait qu'il y a un intérêt aussi. Mais je lui ai dit où j'habitais, mais ça semblait comme rester un peu à plat. Fait que le lendemain, je suis allée porter un remerciement de m'avoir aidée. Un petit pot avec, bon, des petits biscuits, des trucs, bon. Puis avec une petite note, puis avec mon numéro de téléphone, puis mon adresse. Donc, c'était comme, écoute, salut. Tu sais, c'est... Tu me dis avec ton adresse, carrément. Oui. Mais oui, mais mon adresse, je veux dire, c'est comme mon état de rue. Donc, c'est... Ah, mais quand même. C'était assez direct, c'était... Ah, ben, dis donc. Ouais, OK. Est-ce que je peux faire une remarque ? Bien sûr. Vas-y, Amine. Vous, les garçons, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en vrai, en France, si une fille a fait ça, vous allez trouver ça bizarre quand même, non ? Si elle nous donne son adresse ? Ah, ben, oui. Si elle est en direct. Je vais taper ça dans Google Maps et puis voir combien de temps il faut pour y aller, quoi. Moi, je sais que moi, ça m'est déjà arrivé une fois en vacances. J'étais à Malte avec des copines françaises. Puis ça m'est arrivé une fois d'essayer d'aborder un garçon. Puis il a pris peur. Alors, peut-être que c'est autre chose. C'est peut-être parce que je n'étais pas à son goût, je n'en sais rien. Mais au début, il était méfiant. Quel âge il avait ? Moi, j'étais plus jeune. Donc, il avait la vingtaine, je pense, entre 20 et 25 ans. Est-ce que ce n'est pas juste une question culturelle par rapport à, effectivement, ici, on a l'idée que c'est dans le schéma, que c'est à l'homme d'y aller. Et du coup, dès que ce schéma, il est un peu bousculé, on sort de notre routine, entre guillemets. Et c'est quelque chose qui nous fait peur. Enfin, après, moi, je ne sais pas, je ne me rends pas compte. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. C'est pour ça que je le dis. Peut-être qu'il y a une majorité d'hommes, sans vouloir généraliser, mais que c'est le cas. Moi, franchement, je me méfierais, moi. Moi, je ne suis pas avec Dan. Surtout, si c'est une fille qui est jolie, en fait, tu le dis, mais c'est bizarre. Moi, tu dis, il y a une entourloupe. Tu dis, oui, exactement. Tu dis, il y a une entourloupe. Tu dis, c'est chelou. Est-ce que ça, ce n'est pas le... Est-ce que ce n'est pas ça, justement, le côté sarcastique français, de se dire qu'il y a un truc chelou, alors qu'en fait, c'est juste quelqu'un qui veut passer du bon temps et qui te facilite les choses, quoi ? Oui, c'est ça. Mais justement, ce n'est pas dans le schéma, quoi. Oui, mais ça, c'est ça. C'est la ligne qui est un petit peu difficile à naviguer pour les femmes aussi. Parce que si tu es trop direct, tu vas être perçue comme trop facile. Puis, je ne sais pas si je veux continuer vers ça. Non, mais après, ça n'engage à rien d'avoir une adresse. Tu peux passer voir quelqu'un en tout bien, tout honneur. Non, mais si, c'est vrai. Pascal, il s'adapterait très bien au Québec. Non, mais regarde, je peux passer, je te fais une bise. C'est cool. On fait un petit peu plus connaissance. Et après, je m'en vais, tu vois, ce n'est pas grave. Et puis, on remettra ça. Enfin, tu vois, il n'y a pas d'urgence. Ce n'est pas parce que tu as l'adresse que tu dois consommer tout de suite ce qui se trouve à l'intérieur. Mais Pascal, ça t'est déjà arrivé, toi ? De ? En France, ce genre de situation ? De me faire draguer direct et de recevoir une adresse par SMS ? Oui, quand on te donne l'adresse direct, ça ne t'est jamais arrivé, non ? Non, ça ne m'est jamais arrivé. Je pense que c'est arrivé à très peu d'hommes en France. En France, oui. Je pense que ce n'est pas dans la manière de draguer. C'est hyper intéressant de voir justement qu'au Québec, ça se fait naturellement. Il y a un truc qui est intéressant. C'est génial. On a parlé d'humour tout à l'heure. Nous, dans nos podcasts, quand même, sur tous les épisodes qu'on a faits, il y en a beaucoup de nos invités qui étaient séduites par l'humour. Du coup, je pense à Amélia en premier et Anne-Marie, tu vas pouvoir rebondir. Comment tu fais pour... Est-ce que si on ne te séduit pas et qu'il ne te fait pas rire, est-ce que ça a un intérêt ? Est-ce que ça marche, tu vois ? Qu'est-ce qu'elle devient, notre Française qui va à l'étranger et qu'on ne fait pas rire, quoi ? Le truc, c'est que je pense que... Non, je ne dirais pas que les Québécois n'ont pas d'humour. Ce serait quand même grave de dire ça, mais ce n'est pas le même humour. Tu vois, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas le même. Non, je ne vois pas. Ah, tu ne vois pas. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a ? Vous n'avez pas des exemples ? Tu n'as pas un exemple ? Là, tout de suite, j'essaye de voir, mais c'est un autre type d'humour qui, en plus, aussi, comme on n'a pas les mêmes références culturelles, ce qui peut me paraître drôle à moi ne le sera pas forcément pour lui et vice-versa. C'est quelque chose qu'on avait noté déjà, nous, dans la séduction. C'est-à-dire que aussi, l'humour et les références culturelles sont déjà une première sélection. Exactement. Et c'est là que tu le vois, l'importance, c'est que les discussions qu'on va avoir, ça ne va peut-être pas être aussi intéressant, surtout que je ne sais pas si Anne-Marie pourra le confirmer, mais je trouve que les Québécois sont très adeptes du soft talk. Je ne sais pas comment on appelle ça, mais c'est les discussions où on va parler de la pluie et du beau temps. Ah, d'accord. Small talk. Small talk, pardon. C'est ça. Small talk, je cherchais le mot. Et c'est vrai qu'ils ne sont pas trop dans le débat. Nous, on aime beaucoup débattre, la preuve. La preuve. Et c'est vrai que, comme au Québec, le conflit, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on aime beaucoup, on évite le débat. On évite le débat, comme ça, il n'y a pas de mésentente. Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Je dirais que oui, c'est vrai qu'on a tendance à essayer d'éviter les gros conflits, mais il n'y a quand même, ce n'est pas une règle qui s'applique à tous les Québécois non plus. Non, c'est sûr. J'en connais plein qui aiment faire des débats à plus finir aussi, mais côté humour, moi, je suis d'accord sur toutes les références culturelles. Parce que moi, je le vis des deux côtés aussi. Quand je suis arrivée aux États-Unis, évidemment, les gens vont faire une blague avec une référence sur quelque chose qui est plus local, mais tu ne t'embarques pas là-dedans tout de suite, tu es comme un peu perdu. Ça prend des années à vraiment arriver au point où on se sent un peu plus au courant de ce qui est drôle. Puis je le vis un peu aussi avec le Québec parce qu'en étant ici, il y a des petits phénomènes culturels du Québec que je ne vis pas de la même façon ou desquels je suis coupée. Puis des fois, je vais à Montréal puis je parle avec mon neveu qui est rendu à 18 ans. Puis c'est comme, il me dit des trucs puis je n'ai aucune idée de quoi il parle parce que c'est ça, c'est des personnalités que je ne connais pas. Il y a tout cet aspect-là qui fait une différence. Mais du coup, comment on fait pour séduire en parlant que small talk ? Ah, il fait beau. Ah ouais, chouette. Ça, c'est séduisant. Oui, il a plus l'air. Comment on fait ? Je pense qu'il faut casser, il faut briser. Peut-être qu'Anne-Marie le confirmera, mais je pense qu'il faut briser, enfin, il faut arriver à briser cette étape du small talk et aller plus profond, en fait. Mais c'est là que ça, c'est plus compliqué parce que quand tu n'as pas les mêmes référents, c'est plus difficile d'avoir des discussions plus profondes. Où ça va être ? Moi, les gens avec qui je me suis bien entendu souvent, c'est ceux qui ont déjà fréquenté ou qui ont déjà côtoyé des Français. Donc, du coup, ils sont capables de comprendre plus de subtilité de notre culture et moi, je m'adapte aussi plus facilement. Moi, je pense qu'il y a un aspect aussi où les gens essaient de rester dans une zone safe, sans aller un peu trop loin. Puis moi, j'aime poser des questions dans ces cas-là puis justement d'essayer d'ouvrir la porte à d'autres sujets parce que si tu es avec quelqu'un que tu ne connais pas du tout ou tu n'as aucune idée de leur goût, de leur point d'intérêt, bien, faire un peu de small talk, c'est une bonne façon de commencer la conversation mais de s'éloigner de ça, c'est ça. Moi, j'essaie toujours de m'intéresser à la personne, de leur poser des questions qui s'éloignent un peu justement de la pluie et du beau temps. Qu'est-ce que vous diriez à des Françaises qui se retrouvent au Québec et qui tombent folles amoureuses d'un Québécois ? Bonne chance. Ah non ? Personnellement, je dirais que c'est déjà une bonne chose parce qu'au final, la plupart des Français restent entre Français donc c'est bien de s'ouvrir puis vous restez aussi toujours toujours curieux puis toujours ne pas s'arrêter à la première impression aussi, c'est ça je pense. C'est peut-être ça. Moi, j'ai juste une question qui nous vient de Sunset sur Instagram qui demande à propos des Québécois et dit ils sont mous, OK, mais sont-ils dans le jeu de la séduction après ? Bonne question. Est-ce qu'Anne-Marie, tu veux répondre ? Ça fait quand même la séduction avec les Québécois ça fait un bout de temps mais moi, je n'ai pas vraiment je ne peux pas dire que je les trouvais mous ou pas de ragueur non plus comme j'ai dit il y a peut-être une différence de génération donc c'est moi j'ai connu des gars qui étaient très très séduisants qui étaient tout à fait capables et toi Amélia qu'est-ce que tu en dis ? Je dirais que quand même quand il y a un intérêt ça évolue mais je trouve que ça évolue plus lentement et c'est moins frontal qu'en France en tout cas c'est plus soft c'est vraiment plus voilà il y a les signaux qui montrent qu'il est intéressé ou qu'il est en train de te séduire ils sont moins perceptibles que que c'est en France en fait c'est beaucoup moins c'est beaucoup plus insinueux non c'est peut-être pas insidieux non c'est pas insidieux c'est peut-être pas le bon mot oui implicite non non on est à 31 jours de confinage on peut s'autoriser quelques errances linguistiques les gars Amélia tu préfères l'approche française ou l'approche québécoise il semble que tu préfères l'approche française de tes propos d'aujourd'hui l'approche que l'homme prend plus le contrôle puis qui décide où on va qu'est-ce qu'on fait puis ouais c'est vrai que pour ça pour le coup je suis plus du côté français à ce niveau-là mais après je suis moins dans la drague directe j'aime pas ça non plus donc je suis un peu entre les deux c'est-à-dire que j'aime bien qu'une fois que la séduction est faite que l'homme prenne l'initiative qui soit force de proposition mais en même temps je n'ai pas envie je ne suis pas très intéressée par les gars qui foncent qui pensent qu'ils ont juste à te sortir deux trois mots puis c'est bon ça ne m'intéresse pas non plus ok dans un autre pays peut-être on a terminé les gars ouais juste une dernière question pour Amélia Amélia du coup tu es en couple en ce moment mais si jamais imagine ça se finit avec ton copain ce que j'espère pas évidemment est-ce que tu penses que tu vas devoir rentrer en France parce que vraiment t'en as les Québécois ou est-ce que tu vas quand même tenter de te dire bon peut-être un Québécois on ne sait jamais peut-être qu'il y en a un qui est un peu moins mou que les autres on va faire des en Québec c'est quoi les comment tu prévois ça alors là honnêtement bonne question parce qu'au final je t'avoue que pour l'instant je te dirais si mon but dans ma vie ce serait d'être en couple on va dire oui ce serait soit de rencontrer un Français ou de retourner en France en effet ce serait compliqué je pense pour moi peut-être avec le temps j'en sais rien mais en tout cas à l'heure actuelle je dirais que je ne pourrais pas me tourner vers le Québec pour ça après il y a une belle communauté de Français là-bas c'est ça exactement on est quand même beaucoup donc il y a du choix il y a une très très belle communauté qui nous écoute en masse parce qu'on est vraiment très écoutés à Montréal en plus donc là j'ai les stats sous les yeux donc vraiment on est très écoutés là-bas donc on salue les copains de Montréal et on ne juge pas chacun sa méthode chacun sa culture en fait et c'est chouette de pouvoir échanger et en parler comme ça et puis c'est avantageux pour les hommes français au final t'as des retours là-dessus juste rapidement t'as des copains qui t'ont dit ouais ouais moi je suis bien je suis content d'être au Québec j'en ai eu au début oui au début oui mais je pense que c'est plus oui c'est bien mais c'est plus c'est bien sexuellement ça dépend je pense pourquoi t'es là en fait si t'es là pour profiter oui en effet c'est mieux parce que c'est plus facile mais après peut-être que dans les relations sérieuses c'est plus compliqué parce qu'il y a toujours le gap culturel ouais bien sûr je pense que c'est ça ok et bien merci Amélia merci à vous merci Anne-Marie merci beaucoup d'être venue c'est très jouette super intéressant vous avez mon adresse exactement allez on rappelle que nos interventions représentent nos points de vue à nous et ne sont en aucun cas des généralités ou des jugements merci à tous d'avoir été présents si nombreux on se retrouve lundi à 21h sur notre compte Instagram pour un nouvel épisode des gentilhommes en confinement Conny lundi on sait déjà on aura Christina comment gérer une relation à distance on aurait pu penser que ça ne changerait pas grand chose et bien non ça change pas mal de choses quand même et bien super super on compte sur vous pour partager ce podcast avec votre entourage merci à la team des gentilhommes merci Mitch merci Conny merci Dan merci Cynthia merci Sabine et merci à notre immense communauté allez à bientôt ciao ciao merci les filles merci bye merci merci bye bye bye